Un silence inhabituel caractérise le bloc technique du CHML, composé des urgences, la salle d'accouchement, les blocs opératoires et la réanimation. Depuis plusieurs jours, aucun cri de bébé n'a été enregistré ici et pas de femmes en travail. Personnels et usagers de ce centre sont otages d'une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis presque deux ans, nous avons deux blocs qui ont brûlé. Et l'arrière aussi. Et du coup, nous avons notre plateau technique qui est réduit à un seul bloc. Et depuis deux ans, on essaie de travailler comme ça. Et le seul bloc qui fonctionnait, la table d'opération aussi, est non fonctionnelle. Ce n'est pas facile de travailler comme ça. Lorsque nous faisons des déclenchements, depuis deux ans, nous ne sommes pas tranquilles. Tu peux être en train de diriger un travail d'accouchement et ça trouve autrement. Là, tu es obligé d'attendre où tu mets dans une ambulance pour amener à eux. Face à la situation, pas d'autre choix que la fermeture. La seule salle d'intervention dont on s'accommodait nous a lâchés. Dans ces conditions, on ferait quoi ? Si on est déjà responsable, on ne peut plus prendre un travail d'accouchement. C'est pour ça que, logiquement, on devrait fermer avec l'accord de tout le personnel. Pour les agents, il faut réhabiliter en urgence le bloc technique. Un SOS pour la survie à tout prix. La compétence est là. On n'a pas le matériel ni le plateau technique qu'il faut. Nous voulons qu'on nous redonne notre plateau technique pour que nous puissions contribuer vraiment à diminuer la mortalité maternelle. Ce que vous avez derrière moi, c'est une partie du matériel, mais ça ne fait pas fonctionner un bloc opératoire. Mais je sais que, si j'en crois les propos du ministre, que la présidence aussi est à pied d'eux, il faudrait que les financiers aussi l'aident à régler le problème. Parce que même s'il a la bonne volonté que du côté des financiers, ça ne bouge pas. Et il faut que ces personnes-là sachent aussi que chaque fois qu'ils traînent à régler ce genre de problème, c'est des décès derrière. Comment comprendre que le CHUMEL, l'un des hôpitaux de référence, soit handicapé faute d'un bloc technique ? Les portes de ce service sont jusqu'à nouvel ordre, fermées à la mère et à l'enfant. L'heure est grave, il faut agir et vite.